... pour défendre le droit de manifester et pour dénoncer toutes les formes de violences policières. Il y a encore d'autres personnes qui vont nous rejoindre et ces soutiens depuis plusieurs jours nous feront chaud au cœur. Il y a tout un tas de personnes qui ont demandé à prendre la parole pour marquer leur solidarité avec Geneviève. Il nous a paru indispensable de commencer par les organisations au sein desquelles elles militaient. Et donc on va leur donner la parole au fur et à mesure. En attendant pour commencer cette soirée, je vous propose de donner la parole à Annie Coupé qui est secrétaire générale d'attaque et qui depuis deux jours se bat un peu partout sur les plateaux télé face à des macronistes pas toujours bien intentionnés pour défendre Geneviève. Merci à vous toutes et tous d'être là. Merci aux nombreux témoignages de soutien qu'on a eus depuis samedi soir. Merci aux organisations d'avoir répondu, aux organisations syndicales, aux organisations politiques, aux associations d'être là présentes et présentes ce soir. Donc effectivement c'est important parce que évidemment c'est la solidarité qu'on veut exprimer vis-à-vis de Geneviève. Mais c'est aussi effectivement dire que c'est une question de droits fondamentaux à manifester et être dans la rue pour nos droits. Qu'on soit à TAC, qu'on soit ensemble, qu'on soit à la CGT, à Solidaires, au NPA, à France Insoumise, à Europe Écologie, les Verts, qu'on soit des citoyens et des citoyennes qui voulont défendre nos droits. C'est ça qui est en cause avec ce qui s'est passé samedi à Nice et avec la mobilisation qui existe maintenant depuis samedi sur cette question. Mais qui vient s'ajouter évidemment à tout ce qui s'est passé depuis des mois et voire des années sur la question des violences policières. Alors effectivement samedi, Geneviève Leguay, notre camarade, était dans la rue à Nice pour exprimer une fois de plus sa participation et son soutien et son implication dans le mouvement des Gilets jaunes. Geneviève, c'est une militante infratigable depuis des dizaines d'années à Nice. Tous les militants et militantes de Nice la connaissent, sa disponibilité, son courage, son engagement. C'est quelqu'un qui ne sait de rien et qui ne cédera rien. Alors Geneviève, elle était dans la rue pour dire qu'une fois encore, effectivement, avec d'autres, elle exigeait que ce gouvernement réponde enfin aux exigences de justice sociale, aux exigences d'égalité qui se manifestent dans ce pays depuis des mois et notamment avec le mouvement des Gilets jaunes. Elle était là aussi pour dire que la fuite en avant de Macron et de son gouvernement dans la répression tout azimut vis-à-vis des mouvements sociaux, vis-à-vis de ceux et celles qui revendiquent leurs droits, eh bien on allait continuer parce qu'on n'allait pas céder à cette répression policière et à cette violence policière. Alors à Nice, comme dans beaucoup de villes, il y a eu des interdictions de manifester, des périmètres interdits. Et pourtant à Nice, c'est une ville où toutes les manifestations des Gilets jaunes depuis des mois se sont passées tout à fait tranquillement et normalement. Le gouvernement n'avait même pas ce fameux prétexte des violences et des casseurs. Et puis qu'est-ce qu'on voit sur les vidéos ? On voit Geneviève debout avec son drapeau patché du mouvement de la paix auquel elle appartient aussi, qui dit tranquillement « je suis là pour avoir le droit de manifester, pour que moi, mes enfants, mes petits-enfants continuent d'avoir le droit de manifester ». Et quelques minutes après, on voit Geneviève à terre, la tête ensanglantée, avec des policiers qui l'engendrent, qui ne se baissent même pas pour voir dans quel état elle était. Donc effectivement aujourd'hui, vous avez vu que le procureur de la République, que le préfet, que le maire de la ville de Nice, que les sommités de l'État, dont Macron, disent qu'il n'y a pas eu de violences policières. Eh bien si, nous nous disons qu'il y a eu violences policières, c'est d'ailleurs pour cette raison, qu'il y a des plaintes qui ont été déposées par la famille hier, par la famille de Geneviève et au nom de Geneviève, et qu'il y a une plainte qui est déposée par l'association sur attaque contre ces violences policières. Et ce que nous voulons dire aussi, c'est qu'au-delà de ces violences policières, il y a eu quelque chose d'assez abject qui s'est passé dimanche, puisque effectivement des policiers sont venus au chevet de Geneviève, non pas pour prendre des nouvelles de sa santé, mais pour essayer de lui faire dire à maintes reprises que la personne qui l'avait poussée était un caméraman. Et donc, en lien avec l'avocat, elle a décidé de porter plainte pour subordination de témoins. Alors effectivement, ces interdictions de manifestation s'inscrivent dans la suite de ce qui se passe depuis des semaines et des mois, mais encore une fois, nous n'oublions pas ce qui se passe depuis des années dans ce pays, que ce soit au moment de la loi travail, sous François Hollande, ou les violences policières dans les quartiers populaires, ou contre les personnes racisées depuis des années et des années. C'est effectivement une logique de répression tout azimut par rapport à ceux et celles qui revendiquent leurs droits, leurs droits à l'égalité, leurs droits à la justice. Et c'est parce que ce gouvernement ne veut pas répondre à ces exigences de justice qu'il choisit la fuite en avant dans la répression policière et dans les violences policières. Et comme si ça ne suffisait pas, hier matin, on a eu droit à une déclaration d'Emmanuel Macron, totalement hypocrite, en disant qu'il souhaitait un front de rétablissement à Geneviève, mais tout de suite, il a ajouté qu'effectivement, cette dame n'aurait pas dû être dans la rue. Parce qu'à 73 ans, on ne doit plus descendre dans la rue pour Emmanuel Macron. Et je dois dire qu'en plus, quand j'ai entendu ce qu'il disait, j'ai tout de suite pensé que si ça avait été un homme de 73 ans, il ne se serait pas permis ce genre de remarques. Nous n'avons... Geneviève n'a aucune leçon de morale à recevoir d'Emmanuel Macron, et nous n'avons aucune leçon de morale à recevoir d'Emmanuel Macron. Nous n'avons pas de leçon de sagesse à recevoir de sa part, que nous ayons 20 ans, 50 ans, 70 ans ou 90 ans. Et nous continuerons, quel que soit notre âge, à descendre dans la rue pour nos droits. Alors, je terminerai simplement en disant que, effectivement, c'est très important que cette solidarité qui se manifeste pour Geneviève et autour de Geneviève. Mais ce qui est encore plus important, c'est effectivement que nous ayons réussi à mettre au cœur de ce droit, que le gouvernement aurait voulu simplement mettre sur le compte de quelque chose qui était de l'ordre de la responsabilité d'une personne qui n'aurait pas eu à descendre dans la rue. Eh bien, nous en faisons le procès, effectivement, des violences policières voulues par ce gouvernement. Et c'est ce que nous allons continuer à faire dans les semaines et les mois qui viennent. Et nous voulons dire que c'est tous ensemble. Tous les mouvements doivent se rassembler pour lutter ensemble contre cette violence policière et pour lutter ensemble pour défendre nos droits à manifester, pour de la justice sociale, de la justice fiscale, de la justice écologique, pour le droit à l'égalité, à la dignité pour tous et tous. Merci. Merci à Annick. Et on va donner la parole à Gustave Massia, membre fondateur d'Attac du CD Team et d'IPAM. Oui, bonjour. En fait, il n'y a pas grand-chose à rajouter à ce qu'a dit Annick. Voilà. Bon, mais... Je vois qu'il y a beaucoup de gens de tous les âges ici. Et donc, il y a déjà une forme d'unité et une forme de peuple. Et donc, je voudrais revenir sur pourquoi est-ce que Geneviève était dans la rue. Parce qu'évidemment, elle était à la fois à attaque à la CGT et au mouvement de la paix. Et donc, elle était engagée sur tout ce qui lui paraissait important. Et en fait, ce qui lui paraissait important, c'est que depuis 19 semaines, semaine après semaine, il y a un mouvement social, un mouvement populaire qui est dans la rue et qui refuse de quitter la rue. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très important. Et ce mouvement nous apprend beaucoup de choses. Il nous apprend finalement que ce que nous devons faire, c'est en même temps, comme dirait l'autre, résister contre ce qu'on veut nous imposer. et en même temps, aussi, définir des nouvelles alternatives. En même temps, construire ce que peut être un nouveau monde. Et le mouvement des Gilets jaunes, il nous a appris plusieurs choses déjà, quoi qu'il arrive maintenant. Il nous a appris une première chose, c'est que, si on veut construire un autre monde, et bien, si on refuse la justice sociale et la justice fiscale, ça n'a pas de sens. Et donc, déjà, il a remis en avant la liaison entre la justice sociale et la justice fiscale. C'est-à-dire, entre les mouvements sociaux et le rôle de l'État. De l'État qui doit être ce rôle social. Ensuite, il nous a appris aussi autre chose, que, finalement, ce n'est pas l'écologie qu'il faut, c'est la justice environnementale. Et c'est la justice écologique qui est le mot d'ordre que nous devons mettre en avant, et qui est le mot d'ordre qui est opposé à ceux qui veulent utiliser l'écologie pour cacher leur turpitude. Et il nous a appris quelque chose par ce qu'il ne dit pas. Il nous a appris que, finalement, il ne faisait pas partie de la vague des mouvements d'extrême droite que l'on a vu se développer un peu partout dans le monde. parce qu'il a refusé d'utiliser les migrations comme, justement, un exemple de la manière de rallier ce qu'on pense être le peuple. Et ce qui s'est révélé, dans beaucoup d'autres pays, comme une déviation, justement, du ras-le-bol populaire. Et il nous pose une question, une question nouvelle. C'est la question de la démocratie. Et la question de la démocratie, c'est une question qu'il faut prendre en compte parce qu'il faut inventer des solutions. Il n'y a pas de solution toute faite sur la question de la démocratie. Pourquoi ? Parce que, finalement, ce que l'on sait, c'est qu'il n'y a pas de démocratie. Et ce que l'on sait avec tous les mouvements qu'il y a depuis, notamment, 2011, les mouvements qu'il y a eus dans ce qu'on a appelé les printemps arabes, les indignés, les occupailles, les étudiants chiliens et tant d'autres, et dont le mouvement des Gilets jaunes fait partie, il a appris la chose suivante. On ne peut pas accepter la délégation et la démocratie de délégation qui peut être un alibi. Et justement, pourquoi ? Parce que nous savons que ces délégations, elles ont été utilisées pour couvrir la corruption. Et tous ces mouvements mettent en avant la corruption. Et c'est quoi la corruption qu'ils mettent en avant ? Ce qu'ils mettent en avant, c'est la fusion entre les classes politiques et les classes financières. Parce que quand il y a une fusion entre les classes politiques et les classes financières, il n'y a plus de politique, il n'y a plus que la finance. Et donc, c'est le refus de ce pouvoir qui est mis en avant par l'ensemble de ces mouvements et qui est mis en avant, notamment par les Gilets jaunes. Et Geneviève était là parce que justement, je pense qu'elle comprenait bien, et elle comprend bien encore toujours, qu'effectivement, c'est ça les questions qui nous sont posées, et c'est ça les questions auxquelles il nous faut répondre tous ensemble. Et quelle est la réponse que lui a fait Macron ? Eh bien, il lui a fait une réponse de ruissellement par le mépris. Et effectivement, c'est la seule chose qu'il sait faire. Et en plus, peut-être qu'il ne le fait même pas exprès, mais chasser le naturel, il revient au galop. Dès qu'il essaye de dire quelque chose, même de gentil, on retrouve évidemment ce qu'il est profondément et ce qu'il représente. Eh bien, Geneviève était debout et elle a mené quelque chose de plus. Elle a mené la nécessité de la paix. Parce que nous savons que la guerre, aujourd'hui, c'est une guerre qui est liée à la question de la finance. Les guerres sont des guerres liées à la question de la finance. Et Geneviève, elle faisait justement le lien entre la nécessité des classes ouvrières organisées, dont elle faisait partie, la nécessité du mouvement de la paix et la nécessité du mouvement social et du refus de la finance. Et c'est pour ça que nous sommes fiers de Geneviève et nous sommes fiers d'être ses camarades. Merci. Et donc, pour respecter ces mouvements dans lesquels elle était impliquée, on va donner la parole à Nicole Bouhexel du Mouvement pour la Paix. Voilà, Nicole. Je n'ai pas l'habitude de prendre la parole en public. Je suis, comme je le dis à Anne Leguay, je suis une vieille dame passage qui va manifester. Alors, le mouvement de la paix, nous, on a écrit, on a tout de suite fait un communiqué, on a dit que la sagesse actuelle, c'est de dire stop à l'escalade de la violence ou à l'ouverture de négociations sociales. Alors, on exprime évidemment notre solidarité, on espère qu'elle va se remettre. Elle est grièvement blessée, on est très inquiets. Et pour le mouvement de la paix, elle a eu raison d'arborer ce drapeau, parce que ce drapeau, c'est le symbole de la culture de paix qui devrait être la nouvelle, dans la nouvelle société. Annie Coupé et Gus Massien ont dit des très belles choses sur la justice sociale. Et nous nous disons, la paix, ce n'est pas uniquement l'absence de guerre, c'est la culture de paix, c'est paix, justice, démocratie. Et il n'y a pas de paix sans justice. Actuellement, il faudrait ouvrir des négociations. Le drapeau de paix, ça exprime, que le gouvernement Macron et son pouvoir actuel sont quasiment en guerre contre une fraction de la population qui s'indigne des injustices sociales, des inégalités, des discriminations. Et il faut s'attaquer à tout ça, qui pousse une partie entière à la société dans la misère et la galère, et constitue une violence structurelle à laquelle il faut mettre fin. Alors, nous ce qu'on demande, c'est l'ouverture de négociations, c'est comme beaucoup de mouvements aussi, c'est la fin de la répression, c'est l'interdiction de ces frères, je ne sais même pas comment ça s'appelle, la LBD40 et tout ça, toutes ces armes qu'utilisent les policiers, et des négociations, et la réponse aux exigences sociales, et aux exigences évidemment de cette transition écologique, de cette transition pour laquelle il faut beaucoup de moyens, et pour laquelle il faudrait s'attaquer en effet à la finance, à tous ces profits qui s'en vont dans les paradis fiscaux, voilà, de l'argent il y en a dans les caisses du patronat, et il y en a au Panama, voilà. Écoutez, merci à vous, vive la paix, vive et solidarité à Geneviève Leguet et tous les militants, et continuons tous ensemble. Réactualisez votre page de la clinique. Réactualisez, normalement... Merci beaucoup Nicole, et je vais maintenant donner la parole à François Sauterey pour l'association France-Palestine Solidarité. Merci d'avoir organisé ce rassemblement aussi vite, et qu'on n'est quand même pas trop peu nombreux. L'association France-Solidarité Palestine, la FPS, exprime sa solidarité et son soutien à Geneviève. Victime d'une charge de policiers, samedi à Nice, contre des manifestantes et des manifestants tout à fait calmes qui manifestaient pour la liberté. Porte-parole d'attaque dans les Alpes-Maritimes, Geneviève est connue dans ce département comme militante de plusieurs associations et entre autres sympathisante de l'association France-Palestine Solidarité et soutien inconditionnel du peuple palestinien depuis de nombreuses années. Samedi, une grande partie de la ville de Nice était interdite aux manifestations suite aux mesures du gouvernement d'interdire de manifester dans certains centres-villes. Et ça serait une raison suffisante pour que la force armée agresse des manifestants qui étaient là dans le calme. Est-ce que c'est une raison suffisante pour que le président de la République conseille aux personnes soi-disant fragiles de rester chez elles et d'être un peu raisonnable ? Manifesté est un droit de défendre ses opinions accordées à toutes les citoyennes et tous les citoyens sans limite d'âge et sans qu'il soit nécessaire de recevoir l'aval du président de la République. Nous refusons cette logique qui entend empêcher toute parole qui n'irait pas dans le sens du gouvernement. Le comportement de Geneviève nous honore. Elle défendait samedi la liberté de manifester la liberté d'expression de manière non-violente. Ce combat est aussi le nôtre. Ce sont ces personnes que l'État traite aujourd'hui comme des dangers. Nous sommes à ses côtés aux côtés de sa famille et de ses amis. Inquiète de l'évolution en cours l'AFPS est signataire du communiqué commun signé par plus de 50 organisations contre la nouvelle loi et soutient le rassemblement de ce soir. C'était le communiqué de l'AFPS je voudrais juste rajouter que en tant qu'association France-Palestine Solidarité le droit de nous exprimer nous est parfois à nous aussi retiré. en particulier par le Président lorsqu'il prétend assimiler la lutte contre la politique de l'État d'Israël à de l'antisémitisme. Il nous l'a fait encore une fois au dernier repas du CRIF. Merci. Et pour continuer dans les organisations dans lesquelles Geneviève milite encore et continuera à militer et bien Fabrice Angélie secrétaire national de la CGT. Bonsoir. Samedi 23 mars notre camarade retraité Geneviève est tombé sur la place Garibaldi à Nice par une charge incontrôlée et injustifiée des forces de l'ordre plus nombreux que les manifestants pacifistes. Ce 23 mars se sont aussi à Marseille trois militants molestés dont un placé pendant de longues heures en garde à vue et un dirigeant agresté. Il partissait tout simplement à une manifestation antifasciste. Cela s'ajoute à la longue liste samedi après samedi des très nombreux blessés mutilés suite au tir de LBD dont nous demandons l'interdiction de l'usage dans les manifestations. Cela s'ajoute à une jeunesse qu'on humilie comme amante la jolie. Cela s'ajoute encore au milieu de manifestants malmenés ou arrêtés sans commettre aucun délit. Cela s'ajoute aussi ne l'oublions pas au décès de Zineb Redouane morte le 2 décembre des suites d'un tir de grenade lacrymogène à la fenêtre de son appartement. Oui monsieur Mascon la répression du mouvement social aujourd'hui tue. Quand on milite on ne le fait pas pour vivre ce qu'a vécu Geneviève. On ne le fait pas pour se mettre en danger se faire molester tabasser par des forces de police et de l'Etat voulant découdre. Geneviève samedi matin est allée manifester sans peur. Elle ne pensait pas à ce que ce pouvoir oserait s'en prendre à une dame de 73 ans qui exprime pacifiquement sa volonté de construire un monde plus juste et plus fraternel. Venue dire qu'elle ne comprenait pas cette interdiction de manifester sur cette place symbolique niçoise qu'est la place Carribaldi. Aujourd'hui ici à Paris mais comme à Rennes à Bordeaux et bien d'autres villes à cette heure nous sommes tous Geneviève. Macron ayant comme seul boussole la protection des intérêts financiers n'hésite pas à brutaliser frapper meurtrir mutiler les contestataires qui ne font que porter de justes revendications au service du progrès social pour toutes et tous. Elle est sans merci il instaure une guerre d'opposition celle des riches contre les pauvres elle est sans merci et renie les principes même notre démocratie de ses valeurs issues des lumières et du droit international le pouvoir s'installe donc dans un engrenage infernal celui visant à réprimer le mouvement social périmètre interdit aux manifestations provocation policière recours à l'armée utilisation de la force à l'encontre de manifestants qui ne représentent pourtant aucun danger pour l'ordre public tout est bon pour tenter de casser la mobilisation sociale actuelle les libertés syndicales sont elles aussi bafouées trop régulièrement et la criminalisation de l'action syndicale est inacceptable le nouveau monde que représente Macron incarne l'inverse des valeurs que les manifestantes et manifestants portent depuis deux semaines liberté égalité fraternité solidarité justice son nouveau monde symbolise la haine l'injustice l'arbitraire l'autoritarisme l'avidité l'arrogance la brutalité autant de renouement des principes constitutionnels de la république française des droits de l'homme malgré l'enfumage du grand débat chacun a bien compris que le gouvernement refuse obstinément d'entendre la colère qui s'exprime depuis des mois et de satisfaire les revendications il n'a plus comme seule réponse que violence et intimidation la répression est un signe de faiblesse de la part d'un gouvernement aux abois qui refuse d'entendre le mécontactement qui traverse le pays il est urgent de stopper cet engrenage et d'entendre ce qui s'exprime aussi nous condamnons sévèrement les propos moralisateurs de Macron à l'encontre de notre camarade qui fragilise notre démocratie et ses valeurs il aurait été sage et qu'il se taisent il serait très sage encore qu'il réponde politiquement aux revendications des manifestantes et des manifestants cela passe par l'augmentation des salaires des minimas sociaux et des pensions cela passe par le développement de services publics humanisés et accessibles par une autre répartition des richesses favorables à ceux qui les produisent autant de revendications largement exprimées par le mouvement social que ce soit le samedi avec les gilets jaunes ou lors des mobilisations syndicales qui doivent être satisfaites Geneviève ce matin-là d'ailleurs au micro d'une télé-info disait être là pour demander des augmentations de salaires et de pensions il n'y a rien des responsables bien du contraire à lutter pour le pouvoir et le respect des valeurs humanistes assurant l'égalité des droits pour toutes et tous nous formons aujourd'hui l'appel aux salariés privés d'emploi retraités à ne rien céder face à l'intimidation et à la répression à se mobilisant encore plus nombreux selon revendications et pour défendre le droit à manifester nous réaffirmons notre thémat ensemble on lâche rien merci beaucoup Fabrice et parce qu'on est là donc pour exiger plus de justice sociale en soutien à Geneviève mais aussi pour défendre le droit de manifester et dénoncer les violences policières il nous a paru indispensable ce soir d'inviter le maximum d'organisations qui luttent contre la répression au quotidien et c'est pour ça que je vais donner la parole à Al-Mami Kanouté qui est membre du comité vérité et justice pour Adama bonsoir à tous donc je pense que je n'ai pas besoin de justifier notre présence voilà je représente le comité Adama et une partie de nos banlieues françaises et je suis là en tant que citoyen avant tout et par solidarité à Geneviève ce qui se passe actuellement et depuis de certaines longues années dans certains territoires de la France dans les quartiers populaires j'aimerais préciser que effectivement les violences il y en a assez les répression policière il y en a assez et je viens en tant que témoin moi depuis ado je subis les violences policières les répressions sociales et on se doit de faire cet effort de solidarité entre nous combien faudra-t-il de Geneviève combien faudra-t-il de Zineb combien faudra-t-il de mutiler de blesser gilets jaunes ou non combien faudra-t-il encore pour que nous fassions cet effort de solidarité entre nous ce rapport de force on doit le créer ensemble contre l'état de monsieur Macron je ne dirais même pas que ce n'est pas un président en tout cas ce n'est pas mon président on dit on dit on dit que la force on dit que le peuple a le pouvoir ben ce pouvoir-là on va le récupérer tous ensemble réinjuster les choses comme elles se doivent parce que là c'est trop c'est trop je ne sais pas ce qu'ils cherchent je n'ai pas la réponse mais envoyer l'armée dans nos rues face aux citoyens qui sont censés défendre pour moi je pense que c'est une incitation à une guerre civile la France passe son temps à faire la promotion des pays des droits de l'homme à donner la leçon à certains pays dernièrement on a eu un exemple un exemple de rapport de force pas loin d'ici je parle de l'Algérie qui ont dit non à la superchérie et à la fausse ou à la pseudo-démocratie ben nous devons faire la même chose ici marre de se faire banaler marre de se laisser inciter par des hommes et des femmes qui prétendent nous représenter ils sèment la division entre nous ils imposent des frontières entre nous et ben s'il vous plaît faisons l'effort d'effacer ces frontières et j'aimerais que tout le monde lève le point pour toutes les victimes de violences policières qu'elles soient des quartiers populaires des zones rurales et de tous les quartiers de France totale solidarité et j'espère que Geneviève sortira avec très peu de séquelles et soutien à tous ceux qui résistent résistance merci à vous résistance 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 Merci beaucoup. On continue avec une prise de parole. On va inviter Olivier Besancenot, membre du nouveau parti anti-capitaliste, à prendre la parole. Bonsoir à toutes et à toutes. Ce sera rapide, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Le sens de ma présence, comme j'imagine beaucoup d'entre vous, c'est d'abord un message de soutien à Geneviève, à sa famille, lui dire qu'elle n'est pas seule. Décrier évidemment aussi la double injustice dont elle est victime aujourd'hui. La première injustice, c'est ce qui lui est arrivé samedi. Elle a été victime d'une charge de police. Et tous les propos médiatiques et politiques qui sont tenus depuis pour expliquer qu'elle aurait tribuché, que ce serait quelqu'un d'autre qui l'aurait fait tomber, un caméraman, tel bras ou je sais pas quoi encore, sont parfaitement hypocrites et irresponsables. Elle est tombée suite à une intervention policière, suite à une charge de police, c'est-à-dire suite à une décision éminemment politique portée par M. Castaner, revendiquée par M. Castaner. On est forts sur tous les plateaux télé, appuyés par plein d'analystes, par plein de consultants, par quelques syndicats de policiers, il faut bien le dire, en expliquant que ça fait longtemps qu'on attendait, je cite, cette nouvelle théorie du maintien de l'ordre. Geneviève est la première victime de cette nouvelle théorie, nous ne l'accepterons pas, nous lui souhaitons bon rétablissement. La deuxième injustice, et je terminerai là-dessus, dont elle est victime, ce sont les propos de Macron qui sont absolument irresponsables. La seule chose, et on en entendait déjà plus grand-chose de Macron, qu'on pourrait lui demander, haut et fort, dans ce genre de situation, c'est qu'il écrase, qu'il se taise, au moins qu'il ait la décence de ne rien dire, de ne pas appeler sa famille au sens de la responsabilité, de ne pas suggérer qu'elle devrait être plus sage, sous-entendu de ne pas manifester. Ce qu'a fait Geneviève, c'est essayer de faire respecter le droit de manifester ce qu'on doit faire tous et toutes ensemble. Et ce que je souhaite du fond du cœur, elle m'a mis, d'autres l'ont dit, c'est que le cas de Geneviève nous fasse ouvrir les yeux sur le fait qu'on est en train de vivre un mouvement de répression absolument extraordinaire. Il y a des centaines d'éborgnés, de mutilés, de vies broyées, même en 68 ça ne s'était pas passé comme ça. La répression policière, la répression étatique, est une réalité pour beaucoup de membres du mouvement social, dans le mouvement syndical, dans les quartiers populaires, et il faudra peut-être, puisqu'il y a beaucoup d'organisations présentes ici, et je sais qu'attaque a souvent poussé à ça, qu'on fédère toutes nos forces pour dire haut et fort, une bonne fois pour toutes, à l'État, le jour où vous touchez aux cheveux d'un seul de nos militants ou de nos militantes, vous touchez à nous tous réunis, et à partir de maintenant, on est soudés pour lutter contre la répression. Et notre meilleure ripasse d'enfin, ce sera le nombre. Il y a un mouvement social en ce moment, qui a lieu tous les samedis, qui a lieu encore sur des ronds-points, qui réclame toujours la répartition des richesses, le meilleur moyen de stopper la violence, ce serait d'être à la hauteur des enjeux, d'être nombreux et nombreuses, et que l'ensemble du mouvement ouvrier prenne enfin ses responsabilités pour que le mouvement d'ensemble qu'on mérite. Je vous remercie. Macron, démission ! Je vais donner la parole maintenant à... Jean-François Pellissier, qui est porte-parole d'Ensemble, organisation dans laquelle milite Geneviève. Bonsoir à toutes et tous. Je reprendrai les propos après Olivier. Vous vous souvenez, en 1986, un certain monsieur Pendant disait « Si j'avais un fils tout dialé, je l'empêcherais de faire le con la nuit. » Justement, Macron, qu'est-ce qu'il dit en 2019 à propos de notre ami Geneviève ? « Quand on est fragile, on ne se met pas dans des situations comme celle-ci. » Alors, il se trouve que Geneviève est adhérente de notre mouvement. Elle a de multiples engagements. Vous le savez, elle est aussi porte-parole départementale d'Attaque. Elle a eu le déshonneur d'avoir été interpellée par le président de la République. Je vais donc, c'est le mois que je puisse faire en tant que porte-voix, vous dire la réponse qui lui a été faite par nos camarades d'Ensemble des Alpes-Maritimes. Et ce texte s'appelle « La sagesse de Geneviève, l'indécence de Macron ». Dans un entretien à Nice-Matin, M. Macron affirme que les mesures sécuritaires ont été mises, entre guillemets, en œuvre avec professionnalisme et mesuralisme. Il se permet ensuite d'affirmer que notre camarade Geneviève n'a pas été en contact avec les forces de l'ordre, pour finir par lui souhaiter peut-être une forme de sagesse. On sait qu'elle était en contact avec les forces de l'ordre. Nous savions déjà que la décence n'était pas le fort du président Macron. Nous ne sommes donc pas particulièrement surpris et surprises de la teneur de ses propos. Mais nous tenons à préciser certaines choses au sujet de la sagesse de Geneviève. Pendant que M. Macron et son gouvernement détruisent l'éducation nationale à grand coup de l'école de la confiance, Geneviève continue à aller dans les établissements scolaires pour sensibiliser les élèves au commerce équitable. Pendant que M. Macron et son gouvernement mènent une politique en faveur des plus riches, Geneviève défend inlassablement la justice sociale et le partage des richesses. Pendant que M. Macron et son gouvernement s'enfoncent dans l'autoritarisme et les attaques contre les libertés démocratiques, Geneviève manifeste pour défendre ces mêmes libertés. Pendant que M. Macron expulse des étrangers mineurs, ou non, Geneviève mobilise pour l'accueil des migrantes et des migrants. Que M. Macron garde son paternalisme et son mépris pour lui et qu'il en profite pour découvrir ce qu'est la naissance. Geneviève n'a pas besoin de personne pour apprendre ce qu'est la sagesse. Elle pourrait par contre sans problème donner des leçons de sagesse à un pouvoir qui s'enfonce dans le cauchemar néolibéral et le vertige autoritaire. En vérité, en parlant de sagesse, Macron veut inciter Geneviève et nous toutes et tous ici comme à Nice à la résignation et à l'acceptation de l'ordre établi. Face aux inégalités, aux injustices et aux discriminations, jamais de résignation et d'acceptation, un autre monde est possible, un autre monde est nécessaire. Voilà la sagesse, voilà ce que nous dit Geneviève, nous ne lâcherons rien ! On a la parole à Julien Bayou qui est porte-parole national d'Europe Écologie des Verts. Bonjour, merci, merci beaucoup d'être aussi nombreuses et nombreux en soutien à Geneviève. Je vais vous dire quelques mots au nom des écologistes parce que bien sûr, comme vous, on est révolté par l'attitude du gouvernement. Si on vous parlait d'un pays qui depuis 4 mois voit sa population se mobiliser, la capitale s'en-dessus-dessous, des milliers de personnes victimes de violences policières, perdre ici un oeil, ici un bras, ce pays, on vous dirait, il s'enfonce. Quelle dérive ! Si on vous disait qu'en plus, on était sur le point maintenant d'adopter une loi anti-manifestation et de rendre illégal le fait de se cacher le visage à proximité d'une manifestation, on vous dirait ce pays, ce pays est à la dérive complète. Et bien ce pays, c'est la France. Et donc, on appelle le gouvernement à répondre par la politique, par un changement de cap social, aux revendications politiques de la population et bien sûr, non pas par la répression. Je vais vous dire aussi qu'on est indignés, choqués par les images qu'on a vues, mais encore plus indignés par l'attitude, mais ça a été dit, de mépris, d'arrogance de la part d'Emmanuel Macron. Et comme vous toutes et tous, je crois, enfin, inspiré par le combat, la lutte de Geneviève. Moi, ma Geneviève, elle s'appelle Claude. Elle a, pareil, plus de 70 ans. Elle manifeste aussi pour l'accueil des réfugiés, pour le commerce équitable, contre les paradis fiscaux. Pareil, à Nîte, place Masséna. Quand j'ai entendu parler d'une manifestante niçois, je pensais que c'était elle. Ce sont nos vigies. Bien sûr que ce sont elles, ces militantes, ces militants, qui depuis des années se battent, quand ça n'était pas populaire, contre les paradis fiscaux, qui se battent pour le commerce équitable, qui ont peu à peu tissé ce lien de justice sociale. Ce sont elles, nos vigies, nos poussoles. Et c'est elles qu'il faut évidemment soutenir. C'est elles, les personnes qui sont sages. Et je me permets de te prendre tes mots, Nicole. Tout le monde ne peut pas le lire, mais est-ce que tu peux nous le dire, ce qui a écrit sur ton panneau ? Nicole, 66 ans, attaque Paris 13. La sagesse, c'est de manifester contre la folie du gouvernement. Oui ! Applaudissements Merci beaucoup, Julien Mayou. On donne la parole à Éric Benel, qui est porte-parole de l'Union syndicale solidaire. Merci. Bonsoir à toutes et tous. J'ai du mal à être ici, sur cette place, sur un sujet comme ça, et pas avoir une pensée pour notre camarade Laurent, de Sud Santé Sociaux, qui, à quelques mètres d'ici, en septembre 2016, a perdu un oeil, et pour lequel la procédure n'a toujours pas abouti. Ceux qui ont fait ça, les responsables de ça, ne sont toujours pas, deux ans et demi après, traînés devant les tribunaux comme ils devraient l'être. Et ça, c'est un manque de sagesse total. Est-ce que c'est être sage que d'avoir mis depuis novembre 2018 plus de 8000 manifestantes et manifestants en garde à vue ? Est-ce que c'est la sagesse que depuis novembre 2018, il y ait eu plus de 2000 condamnations suite aux manifestations des samedis ? Est-ce que c'est la sagesse que sur ces 2000 condamnations, il y ait eu 800 condamnations à de la prison ferme ? Est-ce que c'est de la sagesse qu'il y ait eu plus de 230 blessures graves à la tête ? Est-ce que c'est la sagesse qui est 22 manifestantes et manifestants qui aient perdu un oeil ? Et est-ce que c'est la sagesse qu'il y en ait cinq, mais cinq d'autres roues qui aient perdu une main ? Est-ce que c'est aussi la sagesse qu'une dame, Zineb, qui était chez elle, à Marseille, soit morte après avoir reçu une grenade lacrymogène et qu'il n'y ait pas eu un seul mot de compassion, un seul mot d'excuse, ni du gouvernement, ni du préfet, ni du président ? Est-ce que c'est la sagesse qu'il y ait notre camarade Yann de désarmons-les, qui sont en garde à vue depuis hier, alors qu'il ne fait qu'informer, qui ne fait que donner des informations sur tous ceux qui sont éborgnés, tous ceux qui sont mutilés, tous ceux qui sont blessés par les armes de la police et de la gendarmerie ? Et est-ce qu'enfin c'est de la sagesse d'avoir dit ce qui a été dit sur notre camarade Geneviève ? Ce mépris, ce mépris total. Non, ce n'est pas de la sagesse. La sagesse, ça serait de répondre à la colère, ça serait de répondre à la colère sociale, ça serait de répondre pour la justice fiscale, ça serait de répondre aussi pour la justice climatique, ça serait d'avoir des réponses politiques et pas des choses comme ils sont dites depuis des mois, depuis des semaines, qui sont que mépris pour nous toutes et nous tous, mépris pour celles et ceux qui manifestent jour après jour pour des droits, pour de la justice, pour de l'égalité. L'égalité fiscale, l'égalité sociale, c'est ça qu'il nous faut aujourd'hui, c'est de nous aînir, pas seulement pour dénoncer, mais pour construire, pour riposter, avoir une riposte d'ensemble, comme le disait Olivier tout à l'heure, c'est ça qui est nécessaire, c'est de manifester les samedis, mais pas que les samedis, les dimanches, les lundis, les mardis, les mercredis, les jeudis, les vendredis, c'est un mouvement de grève, tant qu'il faut mener, c'est ça la sagesse, la sagesse, c'est de construire une riposte, une riposte générale, tous ensemble. Merci beaucoup Eric Benel, pour Mille Appreux, on va continuer sur de l'animation, il y aura une fanfare, il y aura les slogans, on va faire une belle photo pour Geneviève, et en attendant, je donne encore la parole à Hugo Bernalicis, député de la France Insoumise. Merci, je vous l'ai moi aussi, au nom du groupe parlementaire de la France Insoumise, et de notre mouvement, apporter toute notre solidarité à Geneviève. Parce qu'on connaît tous une Geneviève dans nos manifestations, avec qui on a déjà milité, avec qui on a déjà combattu, avec qui on a déjà lutté, et dont on est fiers. On espère qu'un jour, pour les plus jeunes d'entre nous, on sera aussi sages que Geneviève, à son âge, de défendre cette liberté fondamentale, de ce droit de manifester. parce que oui, c'est de l'intimidation. Oui, ce sont des menaces que font Christophe Castaner, que font le président de la République, que font Nicole Belloubet, soi-disant ministre de la Justice, envers toutes les Françaises et tous les Français. On l'a entendu ce message, restez chez vous. D'abord, ils ont dit ça politiquement, ils ont dit, aucune raison de manifester, regardez, on a fait plein de belles choses, on a lâché des milliards, etc. Et puis après, les gens sont revenus. Alors, ils ont dit, vous ne comprenez pas comme ça, eh bien, on va durcir le ton. J'ai encore en tête le témoignage d'un des jeunes qui s'est fait fracasser le tibia il y a deux semaines, et qui disait que les policiers lui avaient dit, bien fait pour toi, tu ne pourras pas revenir à la prochaine manif. On le sait que c'est comme ça que ça se passe. La bride a été lâchée. C'est la responsabilité politique de ce gouvernement et de ce président de la République. Alors, j'ai demandé à un chercheur spécialiste des questions de police et de sécurité quelle était la part de bêtises et la part de volonté délibérée d'être autoritaire. Au cas, d'incompétence ou de bêtises. il m'a dit mais monsieur le député c'est la même chose. C'est la même chose. C'est parce que vous êtes incompétents que vous ne savez pas gérer la situation que du coup vous êtes obligés d'être autoritaires. Parce que ces gens-là ne savent pas se faire respecter en faisant de la politique normalement. Alors ils sont obligés de taper sur leur propre peuple. C'est ça la situation politique dans laquelle on est. Et on devra le rappeler à chaque fois qu'ils veulent aller trop loin. C'est-à-dire tous les samedis. C'est insupportable tous ces gens mutilés tous ces gens blessés tous ces gens ébordiers. Parce que c'est pas pour un week-end c'est pour toujours c'est pour la vie maintenant. C'est pour la vie maintenant. Donc on veut le redire une nouvelle fois. Arrêtez avec cette escalade de la violence. Arrêtez avec cette dérive autoritaire. Non, les militaires ne sont pas là pour tirer sur leur peuple. Et on le dira à chaque week-end qu'ils voudront le faire. Nous avons pris l'initiative avec notre groupe parlementaire la semaine dernière de publier un appel. Il y a une trentaine d'organisations de premières organisations qui ont soutenu cet appel. On fait une initiative à l'Assemblée jeudi en fin d'après-midi pour qu'on soit un maximum à rappeler ces libertés fondamentales. À rappeler ce qui fait un État de droit. Parce que ce sont eux-mêmes qui font des leçons de sagesse qui vous expliquent qu'ils sont les défenseurs de l'État de droit et que vous seriez toutes et tous des affreux anti-républicains séditieux révolutionnaires révolutionnaires c'est vrai mais je ne sais pas trop quoi encore. À théorie j'ai entendu effectivement en début de semaine. Mais c'est insupportable. C'est insupportable. Et donc il faudra le rappeler dans un arc de force le plus large possible. le plus large possible. Et je vois aussi les pancartes là-bas des lycéens d'Arago qui sont fichés S. Est-ce que tous ceux qui ont été alignés en randonnion vous savez les mains derrière la tête avant que la jolie ceux-là aussi ils sont fichés S ? Et les policiers qui ont laissé faire ça ils sont fichés S aussi ? Et le ministre de l'Intérieur qu'est-ce qu'il fait encore là celui-là ? Il va falloir réclamer sa démission et beaucoup plus fortement que ça. Et j'espère qu'on sera nombreuses et nombreuses à toutes les prochaines manifestations. En tout cas je veux le dire au nom de notre groupe merci Geneviève merci à toutes les Genevièves de France et on lâchera rien. On lâchera rien ni aujourd'hui ni demain. Résistance ! Merci beaucoup ! Je vais donner la parole maintenant à Alium Traoré pour le collectif des sans-papiers de Paris. Bonjour tout le monde ! Merci Geneviève ! C'est vous des gens comme Geneviève qui nous donnent le courage encore de rester en France comme Cédric Errou comme le maire Damien Carême et tous les associations tous les gens les militants qui sont de près ou de loin à côté des migrants qui les soutiennent qui réclament l'accueil inconditionnel de tous les migrants mais aussi la régularisation de tous les sans-papiers parce qu'il n'est pas normal qu'aujourd'hui en France que des gens soient ici depuis des décennies qui travaillent qui contribuent à l'économie de ce pays et qui sont ignorés par un État autiste et aveugle. Nous disons à bas Macron à bas l'écran fermeture des centres de détention fermeture aussi de toutes ces lois qui assassinent les migrants les exilés de guerre qui fuient la misère et que les États européens refusent d'accueillir des hommes des femmes et des enfants qui fuient la misère qu'on ne secoue parce que ils fuient la misère ils fuient ces guerres au péril de leur vie pour la simple raison de survivre et nous disons que cet État que tous les États européens a basé des accords bilatéraux avec mon président africain mais aussi cette honteux à quoi qu'a signé l'UE avec Ankara pour arrêter tous ces migrants qui viennent de la Grèce pour venir en Europe parce que les frontières tuent le sort des frontières est entaché de sang des justices aujourd'hui la déshumanisation des migrants et sans-papiers nous ramène à ce qu'on peut dire que c'est inacceptable qu'en Europe qu'au nom de la Convention de Genève tous les migrants doivent être accueillis parce qu'ils fuient des guerres ils fuient des misères dont l'Europe même est responsable aujourd'hui avec les multinationales qui sont en Europe et le piège organisé de l'Afrique et du tiers monde est inacceptable les justices écologiques et inacceptables et aujourd'hui on dit à toute l'Europe mais nous sommes épris de démocratie de dire non comme Geneviève à cet état qui refuse la démocratie à de simples personnes qui fuient la guerre pour survivre merci Geneviève merci encore Geneviève merci je vais vous parler deux secondes deux secondes deux secondes deux secondes c'est relatif bien sûr je vais vous dire une chose ce qui se passe là c'est tragique c'est un truc de fou on ne comprend plus on est là comme si eux ils disent on n'est pas là j'ai rien on n'existe pas les gars ils veulent travailler avec leur banque avec mon argent ils veulent travailler avec quoi là ? mais ils sont malades les gars action réaction c'est ce qu'il faut maintenant le reste moi je vous le dis attention moi je vais prendre ma banque ma banque ma banque ma banque ma banque hé les gars il ne faut rien faire sur terre hé ils veulent envoyer des gens sur la lune mais d'un mois c'est un milliard je me taux là normalement ils veulent aller sur marche les gens sur marche je me taux moi mon argent mon argent c'était le nombre de personnes qui devaient intervenir alors je vais voir si je peux avoir l'avocate des gilets jaunes à tout de suite en direct un sophie de tissier pour présenter en partie